1 Samuel, chapitre 26 Les Ziphiens allaient retrouver Saül à Gibéa et dire « David n'est-il pas caché sur la colline de Hakila en face du désert ? » Saül se leva et descendit au désert de Ziph avec trois mille hommes choisis dans l'élite d'Israël pour chercher David dans le désert de Ziph. Il installa son camp sur la colline de Hakila en face du désert, près du chemin. David était dans le désert. Quand il s'aperçut que Saül marchait à sa poursuite dans le désert, il envoya des espions et sut ainsi avec certitude que Saül était arrivé. Alors David se leva, vint à l'endroit où Saül campait et vit la place où il couchait en compagnie d'Abner, fils de Ner et chef de son armée. Saül couchait au milieu du camp et le peuple campait autour de lui. David prit la parole et s'adressa à Hakimelech, le Hittite, et à Abishai, fils de Tseruja et frère de Joab. Il leur dit « Qui veut descendre avec moi dans le camp vers Saül ? » Abishai répondit « Moi, je descendrai avec toi. » David et Abishai se rendirent de nuit vers la troupe. Saül était couché et dormait au milieu du camp et sa lance était fichée en terre près de sa tête. Abner et le reste de la troupe étaient couchés autour de lui. Abishai dit à David « Dieu livre aujourd'hui ton ennemi entre tes mains. Laisse-moi donc le frapper avec ma lance. Je le clourai à terre d'un seul coup, je n'aurai pas à m'y reprendre à deux fois. » Mais David, dit à Abishai, ne le supprime pas. En effet, qui pourrait impunément porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction ? David ajouta « L'Éternel est vivant. C'est à l'Éternel seul de le frapper. Soit que son jour soit venu et qu'il meure, soit qu'il descende sur un champ de bataille et qu'il y soit supprimé. Certes, par l'Éternel, je ne me risquerai pas à porter la main contre celui que l'Éternel a désigné par onction. Prends seulement la lance qui est près de sa tête, ainsi que la cruche d'eau, et allons-nous-en. » David prit donc la lance et la cruche d'eau qui étaient près de la tête de Saül, et ils s'en allèrent. Personne ne les vit ni ne s'aperçut de rien, et personne ne se réveilla. Ils dormaient tous d'un profond sommeil, parce que l'Éternel les y avait plongés. David passa de l'autre côté et s'arrêta au loin sur le sommet de la montagne, à une grande distance du camp. Puis il cria à la troupe et à Abner, fils de Ner, « Vas-tu répondre, Abner ? » Abner répondit, « Qui es-tu, toi qui pousses des cris vers le roi ? » David dit à Abner, « N'es-tu pas un homme ? Et qui est-on pareil en Israël ? Pourquoi donc n'as-tu pas gardé le roi, ton maître ? » En effet, quelqu'un du peuple est venu pour tuer le roi, ton maître. Ce que tu as fait là n'est pas bien. L'Éternel est vivant. Vous méritez la mort pour n'avoir pas veillé sur votre maître, sur celui que l'Éternel a désigné par onction. « Regarde maintenant où sont la lance du roi et la cruche d'eau qui étaient près de sa tête. » Saül reconnut la voix de David et dit, « Est-ce bien ta voix, mon fils David ? » David répondit, « C'est ma voix, roi, mon seigneur. » Puis il ajouta, « Pourquoi, mon seigneur, poursuit-il son serviteur ? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable ? » Que le roi, mon seigneur, veuille maintenant écouter les paroles de son serviteur. « Si c'est l'Éternel qui te pousse à agir contre moi, qu'il veuille bien accepter le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel, puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant, « Va servir des dieux étrangers. » Oh ! Que mon sang ne tombe pas en terre loin de l'Éternel ! Le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrie dans les montagnes. » Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David, je ne te ferai plus de mal, puisqu'aujourd'hui ma vie a été précieuse à tes yeux. Je me suis comporté de façon stupide et j'ai commis une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi. Que l'un de tes hommes vienne la prendre. L'Éternel traitera chacun en fonction de sa justice et sa fidélité. En effet, il t'avait livré aujourd'hui entre mes mains et je n'ai pas voulu porter la main sur celui que l'Éternel a désigné par onction. Tout comme aujourd'hui ta vie a eu beaucoup de valeur à mes yeux, ma vie aura beaucoup de valeur aux yeux de l'Éternel et il me délivrera de toute détresse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David poursuivit son chemin et Saül retourna chez lui. 1 Samuel, chapitre 27 David se dit, « Je serai un jour supprimé par Saül. Je n'ai rien de mieux à faire que de me réfugier au pays des Philistins afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. » David se leva avec ses 600 compagnons et ils passèrent chez Akish, fils de Mahok, roi de Gath. David et ses hommes restèrent à Gath vers Akish. Ils avaient chacun leur famille et David avait ses deux femmes, Akinoham de Gisréel et Abigaïl de Carmel, la femme de Nabal. Informé que David s'était enfui à Gath, Saül cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un endroit où je puisse habiter, pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ? » Ce jour-là, Akish lui donna Tziklag. C'est pourquoi Tziklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à aujourd'hui. David resta dans le pays des Philistins durant un an et quatre mois. David et ses hommes montaient et faisaient des raids chez les Guéchuriens, les Girziens et les Amalécites. Ces nations habitaient la région depuis l'Antiquité, du côté de Chur et jusqu'en Égypte. David dévasta cette région. Il ne laissait en vie ni homme ni femme et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux et les vêtements avant de retourner chez Akish. Akish demandait « Où avez-vous fait vos coups aujourd'hui ? » David répondait « Dans le sud de Juda, des Gérachméélites et des Kéniens. » David ne laissait ni homme ni femme en vie pour les amener à Gathe. Il pensait en effet « Il pourrait parler contre nous et dire « Voilà ce que David a fait. » Ce fut sa manière d'agir durant tout le temps où il habita dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et se disait « Il provoque le dégoût d'Israël, son peuple et il sera pour toujours mon serviteur. » 1 Samuel, chapitre 28 À cette époque-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David « Tu dois savoir que vous ferez cette campagne avec moi, toi et tes hommes. » David répondit à Akish « Eh bien, tu verras ce que ton serviteur fera. » Akish dit à David « Eh bien, je t'établirai pour toujours comme mon garde du corps. » Samuel était mort. Tout Israël l'avait pleuré et on l'avait enterré à Ramah, dans sa ville. Saül avait supprimé du pays ceux qui invoquaient les esprits et les spirites. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent installer leur camp à Sunem. Saül rassembla tout Israël et ils établirent leur camp à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut rempli de peur et son cœur trembla violemment. Il consulta l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit pas « Ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. » Saül dit alors à ses serviteurs « Cherchez-moi une femme capable d'invoquer les esprits et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent « À Endor, il y a une femme capable d'invoquer les esprits. » Alors Saül se déguisa en enfilant d'autres vêtements et partit avec deux hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit « Pratique donc la divination pour moi en invoquant un mort, en faisant monter pour moi celui que je t'indiquerai. » La femme lui répondit « Tu sais ce que Saül a fait, la manière dont il a fait disparaître du pays ceux qui sont capables d'invoquer les esprits et les spirites. Pourquoi donc t'as eu un piège à ma vie ? Veux-tu me faire mourir ? » Saül lui jura par l'Éternel « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera aucun mal pour cela. » La femme demanda « Qui veux-tu que je fasse monter pour toi ? » Il répondit « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri et dit à Saül « Pourquoi m'as-tu trompé ? Tu es Saül ! » Le roi lui dit « N'aie pas peur, dis-moi plutôt ce que tu vois. » La femme dit à Saül « Je vois un dieu monter de la terre. » Il lui dit « Quelle est son apparence ? » Elle répondit « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit alors que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül « Pourquoi as-tu troublé mon repos en me faisant monter ? » Saül répondit « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes ni par des rêves. Je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit « Pourquoi donc me consultes-tu ? Puisque l'Éternel s'est détourné de toi et qu'il est devenu ton ennemi. L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. Il a arraché la royauté de tes mains et l'a donné à un autre, à David. Tu n'as pas obéi à l'Éternel. Tu n'as pas fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. L'Éternel livrera même Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, tes fils et toi, vous serez avec moi et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de tout son long. Les paroles de Samuel le remplissaient d'épouvante. De plus, il manquait de force car il n'avait pris aucune nourriture de toute la journée et de toute la nuit. La femme s'approcha de Saül et, le voyant très effrayé, elle lui dit « Ta servante t'a écouté. J'ai risqué ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, ta servante. Laisse-moi t'offrir un morceau de pain à manger. Ainsi, tu auras la force de te remettre en route. » Mais Saül refusa et déclara « Je ne mangerai pas. » Ses serviteurs et même la femme insistèrent et il les écouta. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle s'empressa de tuer. Elle prit de la farine, la pétrit et fit cuire des pains sans levain. Elle déposa le tout devant Saül et ses serviteurs et ils mangèrent. Puis ils se levèrent et partirent la nuit même. « Je ne mangerai pas. »